Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Chers compatriotes guinéens, je l'annonçais, donc j'interviens avec un thème d'information, la tendance vers un pouvoir malinqué en Guinée, chers compatriotes guinéens. Oui, c'est là mon thème d'information, chers compatriotes guinéens. Oui, il y a des remarques, des remarques de grande importance, donc je suis obligé d'intervenir, de revenir sur ce point, c'est super important parce que c'est gravissime quand même, non ? Dans la constitution guinéenne, et puis quand je parle de la constitution guinéenne, notre référence constitutionnelle c'est celle de 2010, n'est-ce pas ? Alors dans cette constitution, il n'est marqué, mentionné nulle part, le pouvoir de telle ethnie ou de telle autre ethnie, nulle part, n'est-ce pas ? Très bien, donc il n'y en a pas. Mais si nous remarquons actuellement avec Alpha Kondé, Alpha Kondé n'est pas le président guinéen, Alpha Kondé et ses hommes sont, en fait, confisent le pouvoir guinéen, ils confisent les institutions de l'état guinéen, n'est-ce pas ? Ce sont des bandits au pouvoir, ça vous le savez très bien, Alpha Kondé c'est un dictateur, voilà, donc le pouvoir est pris par la force, voilà, chers combattants guinéens. Alors, mais je dis bien, mais si nous remarquons actuellement, il y a une tendance, donc, de ce criminel Alpha Kondé vers un pouvoir, en fait, malinqué. Donc, disons, officieusement on peut dire ainsi, un pouvoir malinqué, n'est-ce pas ? Mais officiellement non, comme je l'ai dit, officiellement non, dans la constitution guinéenne, il n'est marqué nulle part, en fait, qu'il y aura tel ou tel pouvoir ethnie, etc., etc., non, chers combattants guinéens. Très bien, alors c'est mon thème d'information, chers combattants guinéens. Et avant donc de commencer, toujours, je dois saluer, en fait, les chers compatriotes, les héros en Guinée qui sont en prison, ces politiciens, vous le savez, notamment, notamment, je vous le dis très bien, Ousmane Gawal Diallo, écoutez, c'est quand même, c'est grave, vous le savez, Ousmane Gawal Diallo, je le répète mille fois, cet homme qui est le patron de la communication de la première partie de l'opposition en Guinée, il est en prison, n'est-ce pas ? Et ça, ça fait partie, en fait, du plan, en fait, tracé par Alpha Condé, parce que son intention, en fait, première, c'est-à-dire la disparition de l'opposition, et l'opposition dominée par l'UFDG, alors il faut casser l'UFDG. Comment casser l'UFDG ? Et voilà, chers combattants guinéens, il y a même le local du parti, s'il vous plaît, qui est fermé. Le local est fermé pour ne pas que, en fait, l'UFDG vienne, en fait, tenir ses meetings, n'est-ce pas, hebdomadaires. Le local est fermé et certains responsables clés, je le répète encore, sont arrêtés. Donc, c'est le plan d'Alpha Condé, en fait, d'éliminer, en fait, l'opposition. L'opposition doit aller parce que Alpha Condé, c'est la dictature. Alpha Condé, c'est le parti état, chers combattants guinéens. Très bien. Alors, je vous le dis, c'est quand même incroyable parce que Alpha Condé face à l'Ansona Conté, Alpha Condé opposant, Alpha Condé bat Mamoudou, c'est là le diallo, Mansour Kaba, Jean-Marie Doré. Et ils ont été, en fait, très couriaces face à l'Ansona Conté, très durs, très critiques face à l'Ansona Conté. Mais l'Ansona Conté, jamais, jamais, vous pouvez le vérifier, jamais, à un moment donné, a fermé, en fait, le local d'un parti politique pour ne pas que le parti en question tienne ses meetings. Jamais l'Ansona Conté ne l'a fait. Alpha Condé, il s'est dit être opposant historique, 45 ans se battant pour la démocratie, et voilà cet homme au pouvoir, 10 ans après. Voilà un local de parti politique, le premier parti d'opposition, en fait, disons, en Guinée, est fermé. C'est quand même gravissime, je comprends bien. Très bien. Alors, ça, c'était entre parenthèses. Donc, mes salutations vont à tous ces gens qui sont en prison. Je, en fait, je leur dis très clairement que nous sommes là, nous nous battons, et ce qui est clair, la vérité triomphe toujours, la raison va triompher. C'est clair, l'Ansona Conté n'a nulle part, nulle part, comme d'ailleurs, Aliouba le disait, en fait, Alpha Condé n'est qu'un malheureux. N'est-ce pas ? Vous êtes malheureux. Vous dites que le peuple vous a élu, mais écoutez, vous avez peur de ce peuple en même temps. Vous devez sortir, sortir de votre présence à 100 mètres de votre maison, n'est-ce pas ? Dans votre propre vie, dans votre propre capitale, vous êtes accompagné par une armada de gardes des corps, chers compétences guinéens. C'est incroyable. Donc, Alpha Condé n'est qu'un malheureux. Très bien. Alors, le thème d'information, chers compétences guinéens, je dis bien la tendance vers le pouvoir malin qui est en Guinée. C'est vrai. Je le dis parce que si vous voyez la composition de ce pouvoir criminel, c'est un pouvoir illégitime, on va en parler quand même, n'est-ce pas ? Parce que nous, pour pouvoir, en fait, déboulonner ce pouvoir-là, il faut également l'attaquer ainsi, n'est-ce pas ? Là où il est. Alors, si nous remarquons le pouvoir d'Alpha Condé. Alpha Condé vient, en fait, de nommer ses ministres, ses ministres criminels. Alors, si je regarde, parce que tout part de là, n'est-ce pas ? Alors, nous regardons, en fait, dans son gouvernement, il y a plus de malinqués, n'est-ce pas ? En fait, plus de malinqués de loin que les autres ethnies, n'est-ce pas ? Que les soussous, les forestiers, les peules, etc., etc. Plus de malinqués, n'est-ce pas ? Alors, c'est qu'il y a une inquiétude, chers compétences guinéens. Parce que, une inquiétude, parce que, c'est clair, on le dit déjà depuis très longtemps, c'est un pouvoir ethnocentriste. L'ethnocentrisme, c'est, en fait, la tendance, en fait, à privilégier, en fait, l'ethnie à laquelle nous appartenons, à en faire, en fait, un modèle de référence. N'est-ce pas ? Donc, il y a là l'intention, la tendance claire de privilégier une ethnie donnée. Et cela se passe actuellement avec Alpha Condé. L'ethnie malinquée est de loin privilégiée par rapport aux autres ethnies. Ça, c'est clair et net, chers compétences guinéens. Très bien. Alors, quand je parle de pouvoir malinqué, je le répète très bien, on n'a pas encore le pouvoir malinqué, n'est-ce pas ? Mais on a un groupe d'individus au pouvoir qui privilégient, en fait, les malinqués. Et le but, ici, c'est le pouvoir malinqué. N'est-ce pas ? Et quand on parle de pouvoir malinqué, en fait, l'objectif est de se maintenir pour toujours, parce qu'ils sont les meilleurs. Et c'est eux qui doivent rester au pouvoir. En ce moment, on parle de pouvoir malinqué. Pour le moment, on a un groupe de personnes au pouvoir qui privilégient les malinqués. La preuve, chers compétences guinéens, regardons les ministères, les départements actuels d'Alpha Condé, les ministres nommés. Je peux citer quelques-uns, chers compétences guinéens. Alors, nous avons un, le ministère de la Défense, nous avons un, c'était Mohamed Djani, ministre de la Défense. Mohamed Djani, Mohamed Djani. Alors, j'ai des informations sur cet homme-là. Mohamed Djani, qui est né à Mamou, qui est en principe de Mamou, je ne me rappelle pas le village, disons, de cet homme. C'est à Mamou, je vous l'ai dit très clairement, c'est à Mamou. Mais bon, maintenant qu'il a beaucoup d'argent, il se réclame donc de Canca. Qu'il est de Canca, maintenant qu'il a beaucoup d'argent, il est de Mamou, Mohamed Djani. Bon, voilà, il est de Canca, voilà, chers compétences guinéens. Ministre de la Défense, c'est Mohamed Djani. Alors, nous avons en fait, ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, nous avons Ibrahima Khalil Kaba. Ministre des Transports, nous avons Mohamed Keïta. Ministre des Travaux, en fait, suivi, hein. Ministre des Travaux publics, nous avons Émile Gaby. Ministre de la Sécurité, d'Amantan, Albert Kamara. Ministre de l'Économie et des Finances, nous avons Mamadi Kamara. Ministre du Budget, Ismaël Dubaté. Ministre, disons, de l'administration du territoire et de la décentralisation, nous avons un certain Mbrahima Kondé. Alors, nous avons le ministre des Mines et de la Géologie, nous avons Abdoulaye Magasouba. Nous avons le ministre de la Fonction publique, Mamadou Balot. Nous avons le ministre des Postes et Télécommunications et de l'Économie Numérique, nous avons Omar Saïd Koulubali. Nous avons le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, une certaine, Jénab Nabaya Dramé. Nous avons le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Sona Konate. Ministre de l'Abitat, Ibrahima Kuroma. Ministre de la Justice, Mori Doumbouya, etc. etc. Alors, vous l'avez marqué, écoutez, les Malincais sont privilégiés. Et en plus, parce que si vous voyez les points stratégiques, vous prenez le département de la police, par exemple, nous avons en fait l'homme qui coiffe, en fait, disons, la police nationale, c'est un certain Bafoué, n'est-ce pas, donc Malincais, Konincais. Et nous avons en fait, au niveau du département de la justice, toujours dans le département de la police, la police judiciaire, nous avons un certain Fabo Kamara. Et il y a un certain Thébou Kamara, également, tous dans ce domaine, disons, de la police, de la sécurité, n'est-ce pas, tous les points stratégiques, tout est pris par, en fait, les Malincais, c'est le Compto-Guinéen. Donc, ici, on répond, en fait, la définition de l'ethnocentrisme, comme je viens de le dire, en fait, également, ça répond, n'est-ce pas, ça répond exactement. Tendance, l'ethnocentrisme, c'est la tendance à privilégier, en fait, une ethnie à laquelle, en fait, on appartient. Et on en fait une référence, un modèle de référence pour les autres, cher Compto-Guinéen. Alors, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas ? Alors, c'est la tendance ethnocentrisme, c'est très clair, cher Compto-Guinéen. Mais, attention, il faut raisonner, j'aime le raisonnement, il faut raisonner. Écoutez, on a dit un parti politique, c'est un ensemble, en fait, de citoyens, de personnes, n'est-ce pas, plus ou moins la même idéologie, n'est-ce pas, même idéal. Alors, donc, le combat, ici, c'est d'arriver au pouvoir, non ? Le parti est un organe structuré, n'est-ce pas, qui a un programme politique, n'est-ce pas ? Donc, logiquement, logiquement, un parti politique, dans une république, un parti politique arrive au pouvoir, n'est-ce pas ? Il a un programme politique, il doit tout faire, concrétiser son parti, en fait, son programme politique. Il a ses hommes, n'est-ce pas ? Il a ses hommes. Et là, c'est logique que ce parti qui arrive au pouvoir, il choisit seulement ses hommes, n'est-ce pas ? En qui il a confiance, n'est-ce pas ? Avec qui, en fait, ils ont élaboré, en fait, le programme politique, n'est-ce pas ? Donc, disons, ils sont plus compétents pour cela. Donc, c'est normal qu'un parti politique arrive au pouvoir, un facon arrive au pouvoir, qui nomme ses hommes, mais n'a qu'à ses hommes, par hasard, on ne sait pas où, mais soient tous des malinqués, peu importe, logiquement, il doit choisir ses hommes-là. Le plus important pour nous, que ces hommes-là, qui sont là, qui soient tous des malinqués, qui sont là pour exécuter le programme politique du parti, en fait, qui travaillent dans l'intérêt de tout le monde. En ce moment, oui, qui soient tous des malinqués, n'est-ce pas ? On s'en fiche de tout ça, qui soient tous des malinqués, mais qui sont là, même si quelque part, écoutez, c'est inquiétant, n'est-ce pas ? C'est inquiétant, mais de toute façon, s'il doit travailler dans la concrétisation du programme politique du parti, dans l'intérêt de tous les Guinéens, de la Basse-Côte, de la Moyenne-Guinée, de la Guinée-Forestière et de la Haute-Guinée, tant mieux ! Tant mieux, cher Compte-Guinéen ! Je dis, ce n'est pas interdit ! Alors, le problème ici, vous l'avez remarqué, alors, je dis bien, tant mieux, hein, si c'est le cas, si le programme politique qui doit être exécuté, c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens, parce que quand la route est faite, quand les routes en Guinée sont toutes butumées, c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Quand le pays est électrifié, c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens, n'est-ce pas ? Les bus, par exemple, de transport ou sociétés de transport à travers toute la Guinée, n'est-ce pas ? Les métros, les trains partout en Guinée, si ce parti arrive à concrétiser cela, qu'on peut seulement démalinguer dans l'intérêt de tous les Guinéens, tant mieux ! N'est-ce pas, cher Compte-Guinéen ? Très bien ! Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas ! Ce n'est pas le cas ! D'ailleurs, quelque part, j'ai dit, mais écoutez, si vous remarquez, si je vais dans cette logique-là, n'est-ce pas ? On a le RPG, qui est composé à majorité de loin des malinqués, n'est-ce pas ? Des malinqués, donc logiquement, Alpha Condé nomme ces hommes, qui sont malheureusement tous des malinqués, mais quelque part, je me dis, alors pourquoi on accuse l'UFDG d'être un parti communautaire, communautariste ? N'est-ce pas ? On se dit, non, l'UFDG, c'est composé seulement des peules, etc., etc., même si ce n'est pas le cas, on le dit. Mais malheureusement, si on voit l'UFDG, c'est seulement des malinqués. L'effet ici, c'est quoi ? Regardez, pour former son gouvernement, on voit que tous ceux qui sont des éléments clés dans leur parti sont tous des malinqués. Donc, logiquement, il faut qu'on ait nommer des malinqués. N'est-ce pas ? Il vient de le faire. Alors, le problème ici, chers compétences guinéens, le problème ici, ce n'est pas comme, en fait, la logique voudrait, n'est-ce pas ? Je nomme les hommes de mon parti qui travaillent dans la concrétisation de mon programme de parti dans l'intérêt de tous les guinéens. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ici, on a une tendance ethnocentriste, tendance de Alpha Condé, tout simplement, de privilégier les malinqués. Et pourquoi privilégier les malinqués ? Le but ici, c'est d'avoir un pouvoir malinqué. C'est très clair. Et d'autres conséquences, on a vu ces ministres qui sont nommés qui sont tous des malinqués. N'est-ce pas ? Il est clair que ces gens-là ne travaillent pas dans l'intérêt de tous les guinéens. Ça, c'est clair et net. Vous allez à un département maîtrisé par un malinqué, alors cet homme-là, il a ses hommes qui sont des malinqués, ses parents qui sont des malinqués. Tous sont des malinqués. La majorité. Je dis toujours la majorité. Dans le gouvernement d'Alpha Condé, il y a bien sûr les peuls, il y a des peuls, il y a des soussous. Il y a par exemple un premier ministre qui est soussous, qui est cassouli Fofana. Mais ce sont des éléments pour l'argumentation, pour ne pas qu'on ne dise pas. Écoutez, vous voyez, mon gouvernement, ce ne sont pas seulement des malinqués. Il y a aussi des peuls, il y a aussi des soussous. Le premier ministre même est un soussous. Mais ça, ce sont des éléments d'argumentation. Mais sinon, si vous voyez le pouvoir actuel d'Alpha Condé, comme toujours d'ailleurs, ce sont des malinqués. à tous les postes encore stratégiques, à tous les domaines. Donc, il y a la tendance d'avoir la main sur le pouvoir politique, le pouvoir, je dirais, économique, le pouvoir social, le pouvoir financier et le pouvoir, je dirais, militaire. C'est la tendance actuelle. Et dans tous ces points cités, ces organes politiques, économiques, en fait, ou du côté social, financier ou militaire, vous avez des malinqués qui sont placés. C'est très clair. Alors, le but ici, là, on ne se le cache pas, c'est clair. Il y a, ils le disent eux-mêmes, il faut qu'on garde le pouvoir. Nous devons garder le pouvoir. Mohamed Diané, le ministre de la Défense, cet homme qui est des mamans qui se reclame de cancan, et il a dit tout récemment à cancan, le RPG ne va pas disparaître, même après Alpha Condé. Si cela a été le cas avec le PIPO, le RPG, le RPG ne disparaîtra pas. Donc, il a dit à cancan, donc, et ce qu'il veut dire autrement, en fait, c'est que nous devons garder le pouvoir. Nous, en fait, les malinqués, nous garderons le pouvoir. Et pour pouvoir garder le pouvoir, c'est ce que le RPG est en train de faire, Alpha Condé est en train de faire. N'est-ce pas ? Le pouvoir, la main sur le pouvoir financier, économique, social, militaire et tout, social. Et là, ils ont la garantie, effectivement, qu'ils ne vont jamais perdre le pouvoir, parce que les élections en Guinée, c'est seulement, en fait, l'apparence. Tout est volé, tout est triché. Et si, une fois qu'ils ont leur zone à tous ces postes-là, écoutez, ils pourront facilement garder le pouvoir pour toujours, chers compatriens. C'est la tendance. N'est-ce pas ? La tendance vers un pouvoir malinqué. Pour le moment, on a un groupe d'individus au pouvoir qui privilégient les malinqués dans l'intention de garder le pouvoir à jamais. Parce qu'ils se croient les meilleurs. Chers compatriens. Alors, je pense que je me fais comprendre, chers compatriens, et c'est pourquoi notre lutte maintenant, c'est le but d'ailleurs, ce qui est important, la lutte maintenant, vous comprenez, je dis bien, un parti politique arrive au pouvoir, il nomme ses hommes. N'est-ce pas ? Écoutez, le plus important, c'est la compétence. Bien, alors, nous voyons que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si vous voyez les départements actuels, les hommes qui sont là, ils ne sont pas là parce qu'ils sont compétents. Non, parce que tout simplement, ils sont malinqués, ou parce que tout simplement, ils ont aidé Alpha Condé, effectivement, dans la campagne électorale. Donc, une récompense. Vous voyez, il y a eu des pléthoriques de départements ministériels. Juste une certaine récompense. Ce n'est pas, en fait, le fondement ici, ce n'est pas la compétence. Loin, il s'en faut. 10 ans au pouvoir, Alpha Condé, n'a absolument rien fait. Pourtant, il y a eu tous les départements ministériels. Rien. N'est-ce pas ? Voilà, chers compétents guinéens. Alors, c'est pourquoi je dis, pour terminer, chers compétents guinéens, nous, notre combat maintenant, c'est pour la Guinée rationnelle. N'est-ce pas ? C'est pour une Guinée respectueuse des lois. N'est-ce pas ? Une Guinée rationnelle, c'est là, il faut le dire, chers compétents guinéens, que l'homme qui est nommé ministre, il doit être nommé sur la base de la compétence. On ne tient pas compte de, en fait, de son ethnie. Vous êtes compétent, et bien voilà, vous avez ce poste. Nous avons le département ministériel. Il y a un malinqué qui est ministre. N'est-ce pas ? Et tous les sujets qui seront nommés, soit secrétaire, secrétaire général, ou tant d'autres, etc., etc., il faut aller sur la base de la compétence. Des concours organisés, s'il faut, pour nommer les compétents. Que vous soyez, Paul, Malinqué, Soussou, Gerzé, Thomas ou quoi ? C'est là le but, chers compétents guinéens. Et pour cela, d'abord, nous devons être respectueux de la constitution guinéenne. N'est-ce pas ? Nous avons tous là. Les gens disent que la constitution guinéenne, qu'elle n'est pas complète, et ainsi de suite. Non, parce qu'il y a un problème seulement de, en fait, d'application. On dit, par exemple, la démocratie, elle est difficile, elle n'est pas bonne pour nous. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a un manque d'application. On n'applique pas comme il le faut, chers compétents guinéens. Voilà. Donc, c'est ce qu'il nous faut. Donc, après Alpha Condé, il faut une véritable constitution. Une constitution où, d'abord, les premiers, les chefs, donneront l'exemple. C'est cela, chers compétents guinéens. Alors, c'est très clair. Donc, nous devons combattre Alpha Condé. Il faut le combattre. Parce qu'ici, c'est vers, en fait, le pouvoir parti État. C'est clair. C'est très effrayant. C'est gravissime. Il faut se battre maintenant, chers compétents guinéens. Je crois que l'armée m'écoute. J'ai toujours dit que l'armée, en fait, c'est le meilleur pion. Ça, je vous le dis très clairement. L'armée prend le pouvoir. L'armée peut redresser. L'armée peut gérer une transition. L'armée peut gérer une transition.